Je vais commencer par vous parler un tout petit peu du Léat, c'est le laboratoire d'électronique antenne et télécommunication. Nous sommes situés sur le campus SophiaTech qui est à Sofiantipolis au nord d'Antibes, un peu entre Cannes et Nice. Et on a 80 membres, dont 22 enseignants chercheurs permanents qui interviennent au Léat. Comme je disais, on est sur le campus SophiaTech. C'est un campus qui réunit l'INRIA, l'I3S, qui est un laboratoire plutôt en section 27, Erecom et Polytech. Et puis, ce n'est pas sur la photo, on a aussi quelques bâtiments de l'IUT de Nice. Sur le campus. Donc, au Léat, on a trois équipes principales de recherche, l'équipe ISA et l'équipe CMA, qui sont des équipes sur l'activité historique du laboratoire, qui est une grosse activité du laboratoire sur tout ce qui est modélisation et conception d'antennes, donc pour des applications très proches de l'humain, pour la santé, jusqu'à des communications pour le spatial. Et puis, l'équipe Edge dans laquelle je m'intègre, qui est peut-être des activités plus proches de ce que vous faites, où on a plusieurs axes de recherche, quatre principaux, qui sont l'axe e-brain, dans lequel je m'intègre, qui est l'intégration, l'embarquabilité de l'intelligence artificielle. Sur des puces, on cherche à aller vers du neuromorphique et avec une démarche plus inspirée, vraiment inspirée du cerveau. Et on a d'autres activités qui sont, qui s'intéressent plus à tout ce qui est stratégie et faible consommation d'énergie pour, entre autres, pour les réseaux de capteurs et la conception de systèmes on-sheet. Il y a aussi une autre activité qui est tout ce qui est des démarches de validation par démarches synchrones. Et une particularité aussi du LEAD, pour l'activité d'antenne, on a un laboratoire commun avec Orange Lab, qui s'appelle Le Crément, et au-delà des activités de recherche communes avec Orange, du coup, permettent aussi d'avoir accès pour les équipes ISA et SMA du matériel de pointe pour leurs expérimentations. OK, pour passer à la partie scientifique du séminaire, Alors, pourquoi le neuromorphique ? Je vais vous parler de la bio-inspiration et puis du projet ANR SOMA que je vous présente aujourd'hui. Alors, le cerveau, pour nous, c'est très intéressant parce que c'est un organe qui est capable de s'auto-organiser et de créer de la fonctionnalité à différents niveaux. Donc, à partir d'environ 86 milliards de neurones, on pourrait comparer à des unités de calculs élémentaires. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, oui, ou j'ai, je pense que oui. Donc, vraiment, à un niveau macro, on voit ici, par exemple, dans l'air visuel, des neurones qui se groupent et qui vont permettre de sélectionner, de s'activer quand, dans la scène visuelle, on a des contours avec différents angles. Et à un niveau un peu plus macro, on voit l'émergence des aires corticales qui vont être des aires spécialisées dans le traitement de certaines informations, par exemple visuelles, donc sensorielles, auditives, et puis aller vers des fonctions cognitives de plus haut niveau jusqu'à supporter globalement des concepts plus abstraits comme la conscience. Donc, on s'intéresse à comment cette plasticité qui permet l'auto-organisation, la plasticité cérébrale, fonctionne, notamment par tout ce qui est théorie de l'embodyment, qu'on ne soit pas que le cerveau seul puisse apprendre des choses, forcément, il a besoin d'interagir avec un environnement par des modes sensorimotrices, par la vision, l'audition, donc en fait, en étant incarné dans un corps qui interagit avec son environnement. Donc, on va s'intéresser à tous ces mécanismes de s'organisation, d'émergence de la fonctionnalité pour, en fait, répondre aux besoins de stratégies pour exploiter des capacités de calcul, d'un parallélisme toujours croissant sur les plus. Et aussi parce que ça apporte des propriétés très intéressantes, comme des propriétés de résilience. Par exemple, on a ici deux illustrations, un traumatisme soudain dans la vie d'un individu, où le cerveau va être capable de se réorganiser, de recréer de la fonctionnalité pour permettre à cette personne de continuer à avoir une vie à peu près normale, ou une maladie infantile qui est finalement le cerveau qui a une structure complètement anormale comparée aux besoins des êtres humains, malgré tout, est capable de s'organiser, de créer de la fonction pour permettre à cette personne aussi, c'est une personne qui s'est mariée, a un travail, donc a une vie qu'on peut considérer comme normale. Donc, de la résilience. Si on s'intéresse à l'intelligence artificielle plus classique, au machine learning, par exemple, on se compare beaucoup au CNN dans notre projet. Donc, on a un apprentissage qu'on peut dire limité. On va prendre un dataset et spécialiser un CNN dans l'inférence pour une catégorie de données. Et en tout cas, aujourd'hui encore pour l'apprentissage, c'est des modèles qui vont nécessiter une forte consommation d'énergie. On va utiliser des GPU dont l'ordre de consommation d'énergie est de l'ordre de plusieurs centaines de watts. Le cerveau, lui, il se base sur des concepts d'auto-organisation, c'est de l'apprentissage non supervisé par la plasticité. Et malgré les 86 milliards de neurones, pour ne parler que des neurones, on mesure une faible consommation d'énergie, plutôt de l'ordre de la vingtaine de watts. Donc, on se dit qu'il y a des choses à apprendre pour être intéressantes. C'est dans ce contexte que se place le projet à NRSOMA, de plasticité cérébrale, de recherche de modèles de réseaux neurones capables d'auto-organisation pour la création d'architectures neuromorphiques. Donc, il réunit des acteurs comme le LEAT, l'INRIA, le LORIA, et puis un acteur international, l'HSSO, qui est à Genève. Le but du projet est de créer un calculateur doté de propriétés d'auto-organisation inspirés du fonctionnement du cerveau, pour mieux exploiter les ressources, notamment du parallélisme matériel, qui est de plus en plus important, mais difficile à exploiter de manière optimale. Donc, je vais vous parler maintenant de la méthode de notre approche, de l'apprentissage non supervisé. Donc, on se base sur les modèles de type carte de Koh-Nen. Pour vous donner une intuition, j'ai cette petite vidéo ici, où on a les neurones en bleu, et on a une structure de grille, en fait, qui connecte les neurones, qui est représentée ici par les traits. Donc, deux neurones reliés par un trait sont voisins dans la grille. Et on va stimuler sur un ensemble de données à deux dimensions ce réseau. Et on voit l'apprentissage. Là, ce qu'on a vu, c'est le réseau se déplier, donc créer de l'ordre et venir représenter les données qui sont représentées par les petits points de verre ici. Un peu plus en détail, on a notre grille neuronale, on l'appelle la carte neuronale, dans le Koh-Nen, où tous les neurones sont connectés par des synapses afférents à toutes les valeurs d'un vecteur d'entrée, d'une donnée d'entrée. Et ces synapses sont pondérées. Et c'est sur ces poids qu'on va réaliser de l'apprentissage. Donc, c'est les poids qui donnaient la position tout à l'heure dans l'espace à deux dimensions. Normalement, j'ai une vidéo ici. Alors, l'algorithme, c'est en fait pour chaque entrée, pour chaque vecteur V, on va pour chaque neurone calculer sa distance, donc la distance entre les poids du vecteur et le vecteur d'entrée. Et l'activité, on s'en sert plus tard, mais on peut calculer une activité ici avec une forme de gaussienne qui, lorsque la distance est minimale, l'activité est plus haute et quand la distance grandit, on a une activité préférée. Et là, on va chercher un gagnant dans la carte. Par exemple, ce neurone, ce rail gagnant, c'est celui qui finalement a le vecteur poids le plus proche du vecteur d'entrée, donc celui qui est le meilleur filtre pour la donnée. Donc là, par exemple, on a des poids initialisés de manière aléatoire. J'ai oublié l'apprentissage, pardon. Donc, on va réaliser un apprentissage sur les poids avec cette fonction. L'apprentissage est modulé par un taux d'apprentissage et une fonction de voisinage. Et puis, l'erreur courante entre les poids du neurone avec l'entrée. Donc ça, c'est fait pour tous les neurones. La fonction de voisinage pour l'algorithme de Cohen-N est dépendante du temps, ainsi que le taux d'apprentissage, et dépend en fait de la distance entre chaque neurone et les neurones gagnants dans la carte. Donc là, on va voir un apprentissage sur M-List. Donc au début, c'est très dynamique pour Cohen-N parce qu'on a une dépendance du temps. On a un fort taux d'apprentissage au début et puis on dépend en fonction du temps. Et on voit petit à petit apparaître des clusters, des différentes classes de données. Donc on connaît assez bien, je pense, M-List. Donc les 6, les 0, les 3, etc. Donc on a des variantes de ce modèle. Ici, le DSOM, par exemple, nous intéresse beaucoup parce qu'on n'a plus de dépendance au temps dans la fonction de voisinage, mais seulement de l'erreur courante du BMU. Donc si la donnée est déjà bien représentée, il n'est pas nécessaire d'apprendre le réseau et puis sinon, on a plus de dynamique. Je vais peut-être accélérer un peu parce que j'ai pris beaucoup de temps. Alors pour mesurer les caractéristiques et pouvoir se comparer un peu à l'état de l'art, c'est un modèle qui est non-supervisé. Donc sur chaque filtre appris, on n'a pas de label associé. Donc l'ISK-SF, qui a réalisé sa thèse sur le projet SOMA, a proposé un algorithme de labellisation qui va permettre, après apprentissage non-supervisé, d'utiliser un ensemble vraiment très petit des données labellisées du dataset. On remise, par exemple, 1% des données suffis pour venir associer des labels au neurone. Et là, on va être capable de mesurer une accuracy. Donc on a une implémentation en TensorFlow, je vais passer un peu plus rapidement, qui nous a permis de chercher des hyperparamètres et qui place notre modèle autour de 87% d'accuracy. Donc sur un état de l'art qu'on a dressé sur des modèles non-supervisés qui nous intéressent pour l'implémentation matérielle, donc principalement des modèles à spike, sachant que le but est d'aller, je dirais plus tard, vers des modèles à spike aussi dans ce projet. On arrive à 87%, ce qui nous place un petit peu au-dessus de cet état-là. Laurent, juste pour te dire, tu peux déborder un peu jusqu'à 30-35 minutes, donc prends ton temps. D'accord, OK. Bon, alors je vais être un peu plus tranquille là. OK. Alors, on s'intéresse ensuite à la fusion multimodale. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on se compare ici à des algorithmes plus classiques des machine learning, 87%, c'est assez peu. Avec les méthodes classiques sur MNIS, surtout, on arrive plus proche de presque à 100%. Donc, ça peut ne pas être satisfaisant pour certaines applications. Nous, on se place dans un contexte vraiment anti-edge, donc sur, par exemple, des capteurs, des véhicules, des robots, qui sont en général plongés dans un environnement assez riche au niveau sensoriel. Donc, on va avoir plusieurs capteurs, accès à plusieurs modalités. Et on va essayer de se servir de ça pour avoir une meilleure accuracy. Alors pourquoi ? On s'inspire là encore une fois du cerveau. On sait aujourd'hui que les différentes modalités sensorielles s'influencent les unes les autres. Et je vais vous le montrer ici avec ces deux vidéos. Donc, on a une première vidéo qui illustre l'effet McGirt. On va voir vraiment comment la vision influence l'audition dans la compréhension. Je vais vous laisser écouter ça. Et on en parle juste un petit peu après. Un dernier. Un dernier. Je vais juste mettre sur pause. Je vais repasser après. Donc là, normalement, vous avez dû entendre trois sons différents. Est-ce que quelqu'un a vraiment entendu le même son à chaque fois ? Non, je pense que l'effet, en principe, marche assez bien. Et si on regarde dans la suite de la vidéo ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est le même son qui a été enregistré, mais sur lequel on a associé trois prises de vue différentes avec des prononciations de sons différents. Et là, en fonction du visage que vous allez regarder, il est possible que l'effet marche encore et que vous entendiez des sons différents. Pourtant, c'est bien un seul son qui est joué. Je peux mettre sur pause. Effectivement, en général, on entend « bas » sur cette vidéo, « da » sur celle-ci et « va » ici. Donc, c'est bien la vision qui vient troubler le son. Un autre effet qui est le cocktail party effect où là, on a plusieurs personnes qui parlent. En général, quand on est en soirée, en fait, on entend mieux la personne qu'on regarde. Et on a plus de facilité à isoler sa voix quand on la regarde que quand on ne la regarde pas. C'est assez bien visible ici en fonction du côté que vous avez regardé. Je pense que là, voilà, en fonction du côté que vous regardez en vidéo, normalement, vous avez plus de facilité à sélectionner un des discours plutôt que l'autre. Donc, c'est en fait l'association entre ces modalités qui va nous permettre d'avoir une meilleure accueillissie et de profiter de l'accès à des capteurs différents en embarque. Alors, c'est là qu'on propose le modèle RISOM. On va avoir ici, pour l'illustrer, un M-list vidéo auquel on va associer un M-list audio. Donc, c'est les chiffres qui sont prononcés par plusieurs personnes. Et on va apprendre des cartes monomodales sur chacune des modalités. Pour l'algorithme, ici, on fait d'abord l'apprentissage unimodales des modalités comme je l'ai décrit précédemment. C'est la gronde de Poen-N ou une variante. Ensuite, on va faire un entraînement multimodal, une association multimodale. Je vais peut-être avancer un petit peu là-dessus. Je ne pensais pas avoir d'animation. En fait, pour chaque modalité, on va avoir un neurone gagnant. Et pour chaque couple de neurone gagnant, s'il n'existe pas de connexion latérale, on va en créer une. On a du splitting. Et si elle existe, dans l'historique, on avait déjà appris cette connexion, on va venir la renforcer avec une loi de M. On peut avoir une loi d'OIA aussi qui va permettre de faire diminuer des poids dans la suite de l'apprentissage si éventuellement cette connexion n'est plus sollicitée. Donc, on va pouvoir associer comme ça les deux modalités. Ensuite, on a la partie splitting. On va faire une époque d'apprentissage comme ça pour faire l'association. Et puis, comme on est avec une volonté d'aller dans l'embarqué, si on a beaucoup de connexions, beaucoup de communications, ce n'est pas très intéressant. Donc, on va pruner ces connexions-là pour enlever les plus faibles. Et on a mesuré qu'en prunant jusqu'à 90 % des connexions latérales, on a une accuracy qui ne diminue quasiment pas. Après, par contre, ça commence à chuter assez vaste. Ensuite, on va faire de la labellisation sur une des modalités. Là, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Je vais aller un peu plus vite. Ça te restreint par le temps. Mais en fait, ce qu'on va adresser, c'est une forme d'histogramme pour chaque neurone, de représentation pour chacune des classes. Et puis, sélectionner du coup la classe la plus représentée par chacun des neurones. Et on est capable, si besoin, dans une application, de venir transférer ces labels d'une carte à l'autre. Donc, les labels appris ici peuvent être associés à l'autre modalité grâce aux connexions latérales, si besoin. On ne l'utilise pas pour mesurer la QSI ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la divergence. Enfin, quand on va passer en mode inférence, donc tout cet apprentissage est terminé et qu'on va rentrer plus en mode application, eh bien, on va utiliser cette association pour venir sélectionner le meilleur BNU. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour chaque neurone, on va calculer une activité. comme je le disais tout à l'heure, dépend de la distance entre ces poids afférents, donc ici, et la donnée, donc pour chacune des cartes monomodales. Et dans cette activité, on va ajouter, donc on a une élection des BNU, et pour chacune de ces activités, on va ajouter une activité latérale qui va provenir donc de l'activité du neurone de la carte de l'autre modalité pondérée par le poids appris dans l'association latérale. Alors, si on a utilisé plusieurs méthodes, je ne vais peut-être pas trop m'attarder quand même, sinon même une demi-heure, je vais largement vous passer. Mais ce que ça permet de faire, c'est que, par exemple ici, si j'avais un BNU qui a été élu ici par la carte vidéo parce qu'il s'est trompé, il a sélectionné quelque chose qui s'avère être en fait un 3, la carte audio n'aura pas cette confusion, elle va injecter de l'activité de manière latérale pour qu'au final, ça soit un autre BNU qui soit élu et qui représente la bonne classe, donc la classe qui avait été reconnue comme un 5 par la carte audio. Donc, on va voir ça dans les matrices de confusion. Donc, finalement, on a un BNU multimodal qui va être élu et qui va permettre d'avoir une meilleure accuracy. Donc, on voit très bien, par exemple, entre les 4 et les 9, on a des filtres qui sont relativement proches et quand on regarde la matrice de confusion ici, souvent les 4 qui devraient être reconnus comme des 4, bien, peuvent être reconnus comme des 9. C'est là où on a le plus gros taux d'erreur dans la classification avec le SOM. Pareil, les 4 sont souvent pris pour les 9. Et quand on va faire l'association multimodale, on va profiter du fait que sur le SOMMNIST, on a plus d'écart entre 9 et 4, on en a dans le visuel. Effectivement, ici, dans la matrice de confusion, on n'a pas cette confusion entre les 4 et les 9 pour avoir, du coup, du gain en inclus ici. On passe de 87% pour le MNIST vidéo avec un SOMMNOMODAL avec un gain de 8% pour passer à 95%. Et puis, sur le MNIST audio, on a un taux de reconnaissance de classification de 75%. Donc, ici, là, on a un gain de 19% pour aller en multimodale à 95%. Donc, on voit qu'avec ce modèle-là, on est capable d'avoir malgré tout un nombre de paramètres. C'est des réseaux qui sont beaucoup plus petits que ce qu'on peut faire avec des CNN et en profitant de la multimodalité, aller petit à petit titiller l'état de l'art des algorithmes de machine learning plus classiques. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait avoir des substrats matériels, des cartes qui vont nous permettre d'expérimenter plus de modalités et des structures plus inspirées du cerveau, qui sont rarement à deux dimensions mais passées à trois dimensions dans les connexions multimodales ? Pour ça, on a, ça c'est notre partenaire suisse qui parle essentiellement là-dessus, conçu une carte, c'est la carte SCALP. Si vous voyez la vidéo, on en a quelques-unes ici. Les zones propriétés, on commence à chaque carte embarque des puissances de calcul, on a un zinc dessus, donc on a des cœurs armes et puis on a de la logique reconfigurable, de la mémoire, on a, voilà. Et puis, on a surtout les capacités de les connecter en trois dimensions. On a des connecteurs latéraux et on peut aussi les empiler avec des connecteurs ici sur le slide en top-down. On peut vraiment former des connexions en forme de pub, par exemple, de ces cartes SCALP. On va pouvoir placer une modalité ici, une modalité ici et puis, on veut aussi, on ne parlait que de cette application multimodale, avoir vraiment des connexions qui sont celles qu'on veut avoir dans notre modèle. Sachant qu'on a la liberté d'adresser dans nos paquets, dans les communications de nos paquets, des cartes qui sont bien plus loin que celles que les cartes voisines. Et lorsqu'on veut implémenter les cartes de cohenen en matériel, on a besoin potentiellement soit d'un contrôleur centralisé, donc ça, c'est ce qui va chercher le BMU dans la carte et puis partager à tous les neurones sa position, donc sa distance avec chacun des neurones pour contrôler l'apprentissage. Donc ça, on va vers du calcul assez classique de Vendman et puis on va avoir des boulots d'étranglement de données dans la communication, donc ça va être difficile de passer à l'échelle. Là, la stratégie, c'est de dire qu'on va se restreindre à nos quatre plus proches voisins pour communiquer et en fait, en constatant que quand un signal se propage dans une grille de proche en proche, la distance est équivalente au temps de propagation, en fait, on va pouvoir proposer un formalisme cellulaire pour distribuer l'algorithme centralisé en algorithme décentralisé et résoudre ce problème et pouvoir passer à l'échelle. Le formalisme, c'est celui-ci. Pour chaque cellule, on va réaliser un calcul. Là, je ne parle que du formalisme pour l'instant. On va prendre une donnée, éventuellement réaliser une certaine fonction dessus et ensuite, on va intégrer les données voisines et de même, le neurone envoie cette donnée à ses quatre voisins, réaliser une fonction sur les données voisines. l'intégrer avec la donnée qui est mémorisée, donc réaliser aussi une fonction sur tout ça et puis ensuite, on va itérer ceci jusqu'à ce que l'information puisse se propager à l'ensemble de la carte. Si on l'illustre ici pour un seul neurone, juste pour son information à lui, mais encore une fois, tous les neurones font ce calcul en parallèle. Pour la propagation, il a réalisé un certain calcul sur une donnée en entrée. qui la propage à ses quatre voisins, cette donnée, elle est passée par une certaine fonction. Ça se propage encore, mais on a de la récurrence, donc la donnée revient, elle est là aussi retraitée, processée, et ainsi de suite avec le nombre nécessaire d'itérations pour qu'une donnée puisse passer à l'ensemble de la carte. Pour Cohen, on a besoin de plusieurs informations. la distance du BMU à l'entrée et la distance de chacun des neurones au BMU. En utilisant ce formalisme, ici, on représente par chacune des couleurs la distance de chacun des neurones à l'entrée et par le chiffre dans les cellules, la distance au BMU. Ici, on a une distance de zéro parce que, pour l'instant, chacun considère qu'il est le BMU et qu'il a une distance de zéro avec lui-même. Quand je fais une itération de propagation, par exemple ici, celui-ci a une distance inférieure à celui-ci. Celui-ci remplace la distance de BMU enregistrée et donc, sa distance passe à 1. Petit à petit, ça se propage et au bout d'un moment, tous les neurones ont connaissance de la distance du BMU à l'entrée et de sa propre distance dans la carte au BMU. Là-dessus, on est capable de calculer des algorithmes de type SOM et de les implémenter en matériel. En cellulaire, en tout cas, on a une capacité de passage à l'échelle. Ça, c'est du travail qui est en cours. On est en train d'exploiter un travail qui avait été fait à Aetis pour une définition de calcul cellulaire de cet ordre-là. On a des cellules de calcul élémentaire qui vont être spécialisées dans les opérations nécessaires à la grille itérative et au calcul neuronal avec une topologie en grille. Pour l'instant, on a travaillé encore une fois qui est en cours de passer la grille itérative sur ces cellules de calcul. On a estimé qu'au niveau complexité en temps de calcul, on va avoir un gain qui est exponentiel en linéaire à racine de n sur le nombre de neurones. et en besoin de communication, là aussi, forcément, du tous vers tous, on passe à juste les quatre voisins. On a aussi un gain en termes de complexité qui est très important. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est développer ça sur les cartes, développer un démonstrateur où on va avoir pour l'instant deux cartes qui vont pouvoir supporter le RISOM. on va donc implémenter degrés itératifs. Ici, une tâche vidéo, ici, une tâche audio. D'abord, on va estimer les besoins en calcul pour chacune des modalités, faire l'apprentissage des cartes de colonn et ensuite faire l'association multimodale via les connexions à vitesse disponibles sur les cartes. On passe un petit peu là-dessus. Une fois qu'on a fait cette association, on aura déployé le RISOM sur deux cartes SCALP. C'est là où on en est aujourd'hui. Maintenant, le travail en cours et les perspectives. On a une première implémentation décentralisée en Python et RPC du RISOM qu'on est en train de déployer en software pour l'instant sur les cœurs ARM des cartes SCALP pour faire l'utilisation des connexions séries à vitesse latérales. C'est quelque chose qui n'a pas été fait. Les cartes viennent d'être conçues. Tout est en train d'être déployé et testé. Et puis, on est aussi en train de voir comment implémenter, comme je le disais, la grille itérative sur les FPGA pour exploiter vraiment les FPGA, donc aller vraiment vers une exploitation des cartes SCALP à tous les niveaux. Ensuite, on a une thèse qui a commencé cette année qui étudie comment faire évoluer le RISOM. Aujourd'hui, il est en deux temps. On apprend chacune des modalités indépendamment, puis on les associe. Là, un des buts, c'est de voir, on a un modèle, on va connecter une nouvelle carte SCALP avec une nouvelle modalité et on va essayer de faire l'apprentissage online de l'afférent et du latéral pour avoir vraiment une utilisation dynamique en fonction des besoins et de l'environnement, de l'évolution de l'environnement. Donc, comment faire aussi pour passer par la suite à un modèle à spike en espérant avoir des gains en consommation d'énergie quand on est en bas. Et ensuite, sur mon implication un petit peu plus oléate, donc c'est des mots-clés qui vont paraître familiers à Bertrand, je m'intéresse depuis longtemps le dynamic neural feed et c'est un domaine de recherche que j'explore à nouveau et notamment comment coupler les dynamiques neural feed qui sont des modèles en fait qui s'intéressent plus à la dynamique sur les réseaux de neurones. Donc, sur la carte, on va avoir des dynamiques qui vont s'installer et ils vont devenir récurrents. Et comment intégrer ça avec les sommes pour avoir une meilleure accuracy sur chaque modalité pour l'instant. Et là aussi, j'avais proposé dans mon doctorat une grille itérative pour les DNF qui sont aussi en connexion tous vers tous. Donc, déployer ça avec les sommes sur les FPGA. Là, c'est du travail encore une fois qui est en train de faire. J'ai mis une liste des publications qui ont été faites dans le projet SOMA côté Léat. Donc, on a notamment un journal, un papier de journal et puis deux brevets qui ont été déposés. et ça a clôt ma présentation. Je tiens à remercier en particulier l'ISKSF qui a fait sa thèse sur ce sujet pour son travail et puis pour quelques-uns des slides sur le RISOM et qui a bien voulu me donner dépendre de sa soutenance de thèse. Bien sûr, l'équipe du projet SOMA pour tout le travail qu'on a fait ensemble et puis vous, l'équipe SOMA pour votre invitation et votre attention tout au long de ce séminaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501